Merci, Monsieur le Président. Je vous dis tous ici, montre bien combien l'agriculture française est en mouvement. Vous l'avez dit dans votre excellente introduction. Elle est en mouvement et elle ne cesse de bouger. La transition agroécologique, qui est la base de notre agriculture et qui est la base de l'évolution de cette agriculture, est irréversible. Cette transition agroécologique s'appuie tout simplement sur deux piliers. Le premier pilier, c'est ce que souhaitent nos concitoyens. Nos concitoyens veulent plus de transparence. Nos concitoyens veulent une évolution de la société. Mais plus que ça, s'appuyer sur ce que veulent nos concitoyens, ce serait peut-être courir un peu après la population, après la société. Or, les agriculteurs, l'ensemble des instituts, la recherche, les services de l'État, les organisations professionnelles agricoles et vous-même, vous ne courez pas derrière, vous précédez. Vous n'êtes pas en train de rattraper des demandes fortes que vous pouvez avoir. Vous essayez de les précéder pour justement faire en sorte que demain, cette dichotomie entre la société et le monde agricole ne n'en soit plus une, mais au contraire, soit un rassemblement, une unité qui permette d'aller encore de l'avant. Et au moment où nous venons de tenir un COS et COFITO, et où les chiffres du NODU n'ont jamais été aussi importants, plus 25%, les chiffres de déploiement du biocontrôle parallèlement n'ont jamais été aussi importants. Et la réflexion que nous devons mener, nous l'avons fait il y a quelques jours au COS et COFITO avec mes collègues Frédéric Binal, Agnès Buzyn et Elisabeth Borne. Nous l'avons fait aussi avec l'ensemble de ceux qui étaient là et vous étiez présents. Il ne s'agit pas de casser le thermomètre, mais il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi au moment où il n'y a jamais eu autant de conversion en bio, autant de transition agroécologique, autant de filières qui passent en HVE, autant d'évolution, autant de fermes défis, 10% des agriculteurs sont en bio, 7,5% de la SAU, pourquoi ces deux chiffres-là montrent une sorte d'incompréhension qui rajoute de l'opposition. Et moi mon rôle, c'est justement d'éviter cette opposition. C'est d'arriver à mettre en cohérence le travail que vous pouvez faire et la réalité du terrain. Jamais les chiffres de la transition n'ont été aussi importants et pourtant nous constatons que la courbe augmente de 25%. Il y a des raisons, des raisons de stockage. En 2014, lorsque la RPD avait augmenté déjà, il y avait eu la même chose. Enfin, on ne va pas se voiler, se cacher derrière notre petit doigt. Il y a un sujet que nous devons aborder. Il ne s'agit pas de supprimer le nodu, ce n'est pas du tout le sujet, bien au contraire. Il s'agit tout simplement de travailler largement sur plusieurs indicateurs qui nous permettront de regarder la réalité. Et entre 2017 et 2018, les ventes de produits de biocontrôle à faible risque, dit à faible risque, ont augmenté de 20% parallèlement. Bravo ! Et elles ont presque doublé en moyenne triennale entre 2009-2011 et 2016-2018. Ce secteur, vous l'avez dit tout à l'heure, M. le Président, et ça, je m'en réjouis, c'est déjà 8% globalement. Vous voulez monter à 30% en 2030, mais allons-y, bien sûr, et puis plus loin demain. Parce que cette transition irréversible, parce qu'elle est irréversible, ne s'arrêtera pas. Et je ne sais pas ce qui se passera en 2040, en 2050. Moi, je ne serai plus à ce poste, vous, peut-être, vous le serez encore. Mais on sait très bien que cette évolution fait que nous serons amenés à travailler, à réfléchir, à nous appuyer sur des bases de demain qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la recherche est indispensable. J'y reviendrai dans un instant. Mais votre secteur concourt vraiment au déploiement des alternatives, au déploiement de l'agriculture biologique. Les filières, je pense, s'approprient, tant bien que mal, mais progressivement, ces produits, que ce soit en bio comme en agriculteur conventionnel. C'est ça qui est très important. La lutte contre la pyrale, la lutte contre la tordeuse de la grappe, grâce à vos produits, ont aujourd'hui avancé, que ce soit dans la ville ou ailleurs. Et tous ces éléments permettent de mettre en perspective les chiffres du nodu, et ils donnent un bol d'air. Et permettent de positiver, je veux le dire, en témoignant que cette transition agroécologique est avancée. Il y a eu ce débat, là, ces derniers jours. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas toujours dénigrer, de ne pas toujours rabaisser, de ne pas toujours dire que ça ne va pas et qu'on ne va pas dans la bonne direction. Parce que ça met à mal, ça montre du doigt celles et ceux, vous, dans vos diverses fonctions, mais les agriculteurs qui font beaucoup d'efforts et qui avancent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je crois vraiment, moi, que, et je vais vous le dire très tranquillement ce matin, que les produits de biocontrôle sont vraiment un levier fondamental, pas les seuls peut-être, mais un levier fondamental pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et les remplacer, et remplacer les produits les plus préoccupants. Je crois que c'est cela qui est important. Et, sur ce sujet, pour répondre à une de vos questions, l'engagement du gouvernement est très ferme. Il est très clair, il est très net. D'année en année, les quantités de substances actives les plus problématiques diminuent. Les ventes ont baissé de moins 15% pour les CMR1 et de moins 9% pour les CMR2, pardon. Et la France s'oppose systématiquement au non-renouvellement au niveau européen des substances les plus préoccupantes. 38 substances ont été supprimées en 2018 et 2019. Vous le savez, mais je tiens à le rappeler parce que c'est important de rappeler les choses positives qui vont dans le bon sens. Et entre 2018 et 2019, nous avons également interdit sur le territoire national. Alors on nous dit, oui, mais c'est de la concurrence déloyale. Vous surtransposez, vous prenez des décisions au niveau national qui ne sont pas des décisions européennes. C'est tout le travail que je mène pour essayer de faire en sorte, et je reviendrai dans un instant, que l'Europe avance au même rythme, parce que sans cela on ne s'en sortira pas. Mais enfin, quand nous supprimons le métham-sodium, quand nous supprimons les néoniques, c'est des choses qui sont très importantes. Ce n'est pas uniquement donner un message. C'est parce que nous pensons que ça ne va pas dans le bon sens pour notre agriculture. Et le monde avait fait une page entière sur le chlorpyrifos il y a de cela quelques semaines. Là encore, nous avons poussé au niveau européen. Et la Commission européenne a suivi la France, pas que la France. Mais lorsque la France parle au niveau européen, ça pèse un peu. Il faut donc que, vous le disiez, le secteur de la recherche et de l'innovation publique et privée, moi je ne fais pas la différence, publique évidemment, mais et privée, anticipe, car il ne serait pas acceptable de laisser les agriculteurs sans solution. Nous l'avons dit, le président de la République s'est exprimé, oui nous devons évoluer, oui nous devons supprimer des substances préoccupantes, oui nous pouvons en interdire certaines pratiques, mais alors ça ne peut pas être au débit d'un système économique qui s'effondrerait. Et on ne peut pas laisser des agriculteurs sans solution. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Et nous devons travailler dans cette direction. C'est la raison pour laquelle le secteur du biocontrôle est une priorité absolue. Il doit prendre sa place dans le dispositif général et vous dire que le gouvernement français soutient tout à fait votre secteur. La France, vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement, monsieur le Président, s'est dotée d'un dispositif réglementaire inégalé en Europe. Parfois, il est critiqué pour promouvoir les produits de biocontrôle. Est-ce que nous le faisons assez ? Vous vous dites non, pas assez. D'autres disent calmez-vous. C'est qu'on doit être à peu près dans l'équilibre. C'est ça la France ? Oui, ça je ne sais pas, vous avez l'air d'avoir de la voix. Je crois que l'exemple tout récent, vous l'évoquiez, de la loi EGalim, qui a exclu les produits de biocontrôle de l'encadrement des règles d'épandage à proximité des lieux d'habitation, est un acte voulu par à la fois le gouvernement et par les parlementaires. Sur ce même principe, vous l'évoquiez tout à l'heure, je souhaite que dans le cadre de la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires, nous sommes en débat toujours avec le ministère de la Santé et de la Solidarité, nous interviendrons dans le futur PLFSS, je souhaite donc que les produits de biocontrôle d'IF à faible risque continuent de faire l'objet d'un taux dérogatoire concernant la taxe assise sur les ventes qui viendra abonder le fonds. Je crois que ça c'est important et c'est la position du gouvernement et le gouvernement soutient fermement la dynamique de recherche et d'innovation, c'est une demande que vous avez faite tout à l'heure. La recherche nationale actuellement bénéficie de près de 30 millions d'euros du soutien de l'État, ce n'est pas assez, bien sûr. Enfin c'est 30 millions d'euros quand même, et là-dessus nous voulons vraiment tenir. Je sais que, M. le Président, que vous le dites, cet accompagnement pourrait aller plus loin, vraisemblablement. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce que seront les budgets dans les années qui viennent. Ce que je sais, c'est que demain ne sera pas comme hier. Et que cette transition, nous devons l'amener en tenant en compte hier, en prenant en compte hier, parce que c'est indispensable. Le modèle agricole d'hier n'est pas un modèle dépassé. Le modèle agricole d'hier n'est pas comme un canard à qui on coupe la tête et continue à courir. Le modèle agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour nourrir la France, pour nourrir l'Europe, ce modèle agricole-là, jamais moi je ne l'étiquerai. Parce qu'il permet d'avoir une alimentation, une nourriture en France d'immense qualité, une alimentation qui est sûre, qui est saine, qui est tracée, et d'être en autonomie alimentaire. Et ça, je veux chaque fois le rappeler. Par contre, passer du XXe siècle, qui était le siècle de la quantité, au XXIe siècle, qui doit être celui de la qualité, nous demande des efforts supplémentaires à vous, comme à nous, comme aux agriculteurs. Il ne faut jamais oublier de mettre les agriculteurs au cœur du dispositif, parce que ce sont eux qui sont tous les jours les pieds dans la terre, et je ne crois pas que lorsqu'on travaille la terre, on veuille empoisonner la terre. Mais il faut évoluer, et il faut soigner les plantes, et pour soigner les plantes, pour avoir des protéines végétales dignes de ce nom, nous lançons un grand plant protéines, alors là vous êtes vraiment au cœur de ce dispositif. Je souhaite qu'une discussion approfondie s'engage sur ce sujet, avec les deux autres ministères principalement concernés, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Économie, afin de s'assurer que tous les leviers d'accompagnement financier seront mobilisés pour votre secteur. Et là, c'est nous, ça c'est mon boulot, nous allons démarrer cette discussion, enfin nous l'avons démarrée, mais nous allons continuer à batailler pour que tous les moyens soient mis à disposition. D'ailleurs, lorsque, avec ma collègue Frédéric Vidal, nous faisons le lancement, ce n'est pas une inauguration, le lancement de l'INRA et de la fusion de l'IRSTEA et de l'INRA, c'est bien parce que nous pensons que cet institut formidable qui va être le premier institut au monde, doit être celui qui va être notre vigie, notre guide, qui va aller nous trouver ce que nous allons faire demain dans tout un tas de secteurs, dans celui-ci, mais comme dans beaucoup d'autres. Et je pense qu'on peut être fier en France d'avoir depuis le 1er janvier la création de l'INRAE, comme nous aurons d'autres instituts de recherche, comme le travail que nous menons sur l'installation d'AgroParisTech sur le site de Paris-Saclay. Bref, la recherche, elle est indispensable. Et évidemment que le crédit impôt recherche, Monsieur le Président, est maintenu, doit être maintenu dans votre secteur. Vous savez, il y a toujours à Bercy, on ne sait pas ce que c'est Bercy, ce n'est pas loin d'ici d'ailleurs. On voit un grand bâtiment, mais on parle de Bercy, on ne sait pas si c'est un fonctionnaire, un chef de bureau, le concierge, celui qui garde la porte. On dit, mais Bercy veut réduire les budgets. Le propre de Bercy, c'est de réduire les budgets. Et le propre des autres ministères, c'est d'augmenter les budgets. Au moins qu'il y a un problème, ce qu'il nous faut, c'est une cohérence. Et la cohérence, elle a été arbitrée dans le cadre des mesures budgétaires qui ont été prises. Ce n'est pas un handicap de dire que parfois, il faut faire des économies. Ce n'est pas un gros mot de dire que parfois, il faut réduire des dépenses. Pas du tout. Sans ça, on laisse nos budgets aller à volo, et on ne sait pas où on va. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Président de la République a arbitré que le CIR était une priorité et qu'on ne le touchait pas. Est-ce qu'on va l'augmenter ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'on va le diminuer ? Non. C'est quand même une bonne nouvelle dans l'ambiance générale des finances publiques en France et en Europe. Et j'en reviens maintenant à l'Europe, puisque c'est une des questions que vous avez posées tout à l'heure et qui est très importante. Il faut porter ce sujet au niveau européen et je le porte et le gouvernement français le porte. Je le disais tout à l'heure, la France est un des rares et le seul, quasi le seul aujourd'hui, État membre à s'être doté d'une réglementation relative aux produits de biocontrôle. Mais, et là, je partage votre avis, l'encadrement réglementaire des produits de biocontrôle au niveau européen est stratégique. Et il faut y aller. Pour pouvoir développer le marché du biocontrôle attractif pour les entreprises, il faut que le niveau européen s'en empare et qu'il y ait un encadrement réglementaire. C'est absolument indispensable. Nous avons porté cela dans le cadre du programme européen, la proposition d'une définition européenne du biocontrôle et d'une procédure d'évaluation. Je pense que nous pouvons y arriver. Cette procédure d'évaluation, elle doit être simplifiée pour les produits d'origine naturelle présentant des risques faibles. Mais si nous n'arrivons pas à obtenir cela au niveau européen, alors nous continuerons à avancer. Mais nous patinerons et ça n'ira pas assez vite. Or, je ne savais pas qu'on me citait, je suis très heureux, vous êtes le seul au monde d'ailleurs à me citer, mais le temps long est indispensable. Le temps long est indispensable pour la recherche. Et le temps court des deux pouces sur un smartphone, sur son canapé, pour dire je suis le roi du monde et voilà comment je veux, c'est pas... c'est antinomique. Alors il faut, je le disais, évidemment, ralentir le temps court et il faut un peu accélérer le temps long. Mais jamais, il ne faut faire attention de ne pas mettre en cause, de ne pas montrer du doigt les chercheurs en disant mais ça traîne, ça n'avance pas, c'est pas aussi simple que cela. Il faut mettre les moyens dans la recherche, nous les mettons. Il faut mettre les moyens à l'INRAE, nous le faisons. Il faut que les chercheurs, on a eu cette discussion, il y a deux semaines, quand nous avons eu l'INRAE, nous les politiques, nous sommes toujours demandeurs, ça ne va pas assez vite. Et puis, nos amis cherchants, ils disent, oui vous êtes gentils, mais enfin, nous on bosse tous les jours, matin, midi, soir, 7 jours sur 7, enfin je passe 7 jours sur 7 d'ailleurs, mais il faut que les choses avancent, donc il faut qu'on arrive à tenir cet équilibre, il est absolument indispensable. La commission devrait présenter donc son rapport dans les prochains mois, vous le savez, et plus largement ses intentions sur le dossier des produits phyto pendant la mandature dans le cadre de son New Green Deal. Je crois vraiment que l'accouchement a été difficile de la commission, vous le savez, parce que l'équilibre politique de l'Europe a beaucoup bougé, l'équilibre politique du Parlement européen a beaucoup bougé, les partis populistes, les partis extrémistes en Europe sont assez forts, il a fallu faire des coalitions, ce n'est pas simple, dans tous les pays les choses bougent, mais vraiment, la commission et la présidente Ursula von der Leyen l'a précisé, le New Green Deal européen est indispensable. C'est la première fois que l'on parle de ça. Les précédentes commissions, c'était compétitivité, c'était croissance, voilà, aujourd'hui, c'est les citoyens, c'est le numérique, c'est le New Green Deal. Je crois que la croissance est indispensable en Europe et en France. Je sais qu'il y a des responsables politiques, des citoyens, qui pensent qu'il faudrait aller vers la décroissance ou en tout cas, ce ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Non, moi, je pense que la croissance est indispensable. Sans croissance, point de salut, sans croissance, pas d'emploi, sans croissance, pas d'égalité, sans croissance, pas de redistribution. Mais, ce n'est pas la croissance ultra-libérale débridée à tout craint que nous avons vécu en Europe pendant des années. Ce n'est pas la concurrence libre et non faussée. Aujourd'hui, la croissance européenne que veut la Commission, que veulent les chefs d'État et de gouvernement, et sur laquelle les ministres de l'agriculture de toute l'Europe travaillent et encore lundi prochain et mardi prochain à Bruxelles nous allons continuer, c'est ce qu'on appelle la croissance durable. La croissance durable dans notre secteur et dans l'agriculture, c'est l'agroécologie et si je veux resserrer la focale, c'est ce que vous êtes vous, c'est les produits de biocontrôle. Donc, vraiment, ce que nous voulons demander et ce qu'il faut, c'est que la Commission, c'est que l'Union européenne, le Parlement s'en saisit, le président de la Commission en vie est un Français, ça peut aider, c'est de préciser, vraiment, nous serons amenés à préciser la définition des produits de biocontrôle que nous souhaiterons porter au niveau européen, je compte sur vous, c'est vous qui allez nous aider, c'est vous qui allez faire un certain nombre de propositions et puis nous prendrons nos responsabilités. Acter une définition large serait mentir aux consommateurs et mentir aux agriculteurs. Moi, je vous dis ce que j'en pense et ça risquerait de les mettre dans le mur. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être les, comment dire, ceux qui tiennent la ligne sans bouger, non, mais resserrons la focale et faisons en sorte d'être clair et fort ce que nous voulons. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs, vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre intervention, essayez de reprendre un peu la recherche, l'innovation, la réglementation européenne, l'accompagnement des entreprises, autant de sujets identifiés dont je vous le dis qui doivent être dans la stratégie nationale de biocontrôle. Et là, je partage vos interrogations, les points que vous avez évoqués et peut-être d'autres, doivent être dans la stratégie nationale de biocontrôle que nous voulons mettre en place, que nous allons mettre en place et dont la consultation publique est lancée ou va être lancée dans les jours qui viennent. Cette véritable feuille de route du biocontrôle pour les cinq prochaines années a été élaborée grâce à vous, grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Vous en faites partie avec d'autres et je voudrais vraiment vous saluer. À travers cette feuille de route indispensable pour l'État, indispensable pour le gouvernement, indispensable pour le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, il faut que nous puissions ensemble et vous notamment nous aider à identifier collectivement tous les leviers d'action pour arriver vraiment à renforcer le déploiement de ces produits qui ont de fait une image positive dans l'esprit des consommateurs et du citoyen que nous devons développer et c'est par vous, grâce à vous, que nous arriverons à accentuer, à améliorer le déploiement de ces produits. En tout cas, sachez que l'État est à vos côtés, sachez que le gouvernement est favorable à tout cela et que la stratégie nationale que nous allons mettre en place, elle sera portée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, elle sera portée par vous, par IBMA, donc portons-la ensemble dans l'intérêt de l'agriculture française, de la transition agroécologique, dans l'intérêt des agriculteurs et de vos entreprises et de ce que vous représentez. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames, Messieurs. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...